Bonjour. Après m'être donné le temps de me poser toutes ces questions vues dans ma précédente vidéo, je peux me permettre aujourd'hui de dessiner mon plan dans mes grandes lignes. Maintenant, j'ai bien compris mon lieu. J'ai listé ce que j'aimerais y trouver. De l'intimité, de l'ombrage, des fruits, une ambiance naturelle, etc. J'ai donc ma liste sous les yeux. J'ai besoin d'un plan comprenant tout l'existant. Le plan doit avoir une échelle précise. En général, un centième est l'échelle la plus commode. Un centimètre égale un mètre. Pour les petits jardins, un cinquantième sera peut-être plus adapté. Et bien sûr, une orientation nord-sud. Et il est préférable d'avoir le nord en haut du plan. Cela me positionne au sud à l'emplacement du soleil qui se déplace différemment suivant les saisons. Ce qui me permet de mieux appréhender les ondes d'ombre ou mi-ombre. Sur ce schéma des ombres portées sous la latitude de Montpellier à midi. Nous avons le soleil au 21 juin qui a une ombre portée de 1 mètre derrière un mur de 3 mètres de haut. Et aux équinoxes, nous avons 3 mètres d'ombre derrière un mur qui fait 3 mètres de haut. Bien entendu, l'emprise de votre maison est représentée avec toutes ses ouvertures sur le jardin. Les fenêtres avec leur hauteur, les portes-fenêtres et portes et la fonction des pièces donnant sur le jardin. Ayez à portée de main les façades de votre maison. L'altimétrie est à bien noter pour gérer les dénivellés et bien appréhender aussi les écoulements d'eau de pluie. Le niveau 0 de référence doit être le seuil des portes-fenêtres du rez-de-chaussée. Adaptez votre niveau altimétrique de référence en fonction. Bien représentez en pointillés les canalisations, leur usage et leur profondeur. Et la nature de votre sol qui peut être différente par endroit. L'analyse de sol pour les fondations de votre maison vous donne des indications. Et faites vos propres sondages aux zones les plus éloignées de la maison. Bien sûr, notez les végétaux existants que vous souhaitez garder. Notez l'environnement immédiat ou plus lointain. Et une cote qui me permet de vérifier l'échelle si je dois photocopier le plan. A ce stade-là, je peux commencer à imaginer avec ma liste de souhaits sous les yeux. Je note les vues à masquer avec leur hauteur. Les angles de vue. Ou les ouvertures sur le paysage. Les perspectives vues de l'intérieur de la maison. Les perspectives intéressantes évidemment sur les points stratégiques. Donc par exemple ici, l'intérieur du salon verse cette vue sur la campagne. Et également vue du salon dans cet angle-là où je pressens d'installer un bassin ou une mare ou une lavogne. Je verrai bien après. Les dénivelés à gérer. Donc ici, dans cette partie-là, gérer, il y a un petit dénivelé d'environ 40 cm à gérer. 40 cm. Et également dans cette partie ici du terrain, également à peu près 40 cm environ. Je continue en dessinant dans les grandes lignes en commençant par ce qui sera incontournable. L'accès à la maison, le portillon, la porte d'entrée. Donc je peux imaginer quelque chose de sinueux. Voilà. Je peux continuer aussi à dessiner les grandes masses d'écran. Donc ici, j'ai une vue à masquer 200 mètres de haut par rapport au voisinage. Donc je ne vais pas pouvoir mettre une haie de 100 mètres de haut en bordure. Je peux réaliser une haie ici avec une hauteur de 2 mètres à 2,50 mètres. Et par rapport aux endroits stratégiques où j'aurais à m'installer, je peux imaginer un masque ici qui pourra être beaucoup plus grand et qui pourra faire 5 mètres de haut. Voilà. Sans rentrer encore dans les détails. Les terrasses proches de la maison, si elles n'ont pas déjà été dessinées, sont à dessiner à ce stade-là. Donc ici, devant la porte-fenêtre de la cuisine côté sud, j'envisage une belle terrasse et qui pourrait même correspondre à la partie aussi salon. Donc je peux envisager une terrasse qui fasse à peu près 3,50 mètres de profondeur. On verra dans un deuxième temps comment j'articule tout ça. Et puis on a également côté est, c'est une position intéressante pour le soleil du matin. On peut imaginer une petite terrasse un peu moins grande, on va dire 2,50 mètres de profondeur. Je peux faire des photos de mon terrain avec des angles de vue stratégiques que j'ai repérés sur mon plan. Cela évitera de sortir en permanence ou de dessiner d'ailleurs. Puis les coins d'ombrage, essentiels pour créer de petits coins fraîcheurs ou pour jouer avec la lumière. Les arbres, les gros arbustes, les treilles. Le coin piscine ou bassin ou mar. Les structures, muret, clostra, cabanon. Les espaces que je veux dégager avec une végétation basse ou du paillage. Couverture du sol, pelouse ferie, voyants forestiers, gravier. Voilà mon plan avec ces grands volumes en noir et blanc qui demandent plus qu'à passer en couleurs. Classez bien vos végétaux par taille pour la prochaine fois. Pour vous aider, vous trouverez sur mon site internet des adresses de pépiniéristes que je vous conseille. Rendez-vous prochainement pour la vidéo sur la composition végétale. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada